... Bonsoir ! En ce vendredi de l'ascension, on est très heureux de ne pas avoir congé et de vous accueillir sur le plateau de mauvaise langue. Pour ceux qui ont la chance de faire le pont, j'espère que vous passez un très bon week-end prolongé et que vous allez vous briser le col du fémur. Pour m'accompagner dans cette ascension, celui qui n'en finit pas de grimper, Blaise Berzinger ! Cette semaine, pourquoi un scientifique australien est-il venu mourir en Suisse ? Qui sont les politiciens dont les carrières sont mortes à Genève ? Et l'esprit de mai 68 est-il toujours vivant 50 ans après ? Vous le saurez, en ne faisant absolument rien d'autre que nous regarder. Bienvenue dans Mauvaise Langue ! ... C'était à nouveau une grosse semaine sur les ondes de la RTS alors que les manifestants antispécistes n'arrêtent pas de caillasser des commerces à Genève. La supériorité de l'animal sur l'homme a été clairement démontrée dans le comptant de Neuchâtel. Suite à une panne entre le locle et la Chaux-de-Fonds, les CFF ont dû saouer vaincu face à leur supérieur intellectuel. On est pris par une fouine qui est plus maligne que nous, qui arrive à se cacher dans les caniveaux, à trouver la faille, et puis elle a réussi à mordre et à couper, à rompre le câble de la fibre optique. Suite à cette déclaration de leur chef câbleur, les CFF ont pris la décision qui s'imposait et ont engagé cette fouine comme responsable de la gestion du trafic. Félicitations à Ursula pour son nouveau job. En Valais aussi, on s'intéresse à l'intelligence des animaux à l'occasion de la finale des combats de reines avec cette question au vice-président de la Fédération Suisse d'élevage de la race des reins. Qu'est-ce qui fait une bonne reine ? Il y a la force, mais est-ce qu'il y a aussi des vaches, disons, plus malines que d'autres ? Et attention, la réponse ne vient pas de l'éleveur, mais de l'arrière-plan. Alors, c'est d'abord, il faut le dire, c'est une sélection de l'éleveur. Il y en a une qui est maligne, elle a appris à marcher et à passer le jeu. Et dans le canton du Jura, les animaux sont aussi malins et s'adaptent à la société moderne. La grue de Port-en-Truy et ses deux cigognes qui deviennent la curiosité de la région. Situation inédite à Port-en-Truy. Un couple de cigognes a eu domicile sur cette grue de chantier, à plus de 40 mètres du sol. La vraie news, c'est qu'un jeune couple a choisi volontairement de s'installer à Port-en-Truy. Non, mais c'est trop chou, mais il y en a un qui ne trouve pas ça chou, c'est l'entrepreneur à qui appartient la grue. C'est un inventaire qui est immobilisé, et puis c'est environ entre 5 et 6 000 francs par mois qui sont bloqués sur le chantier. On savait que les cigognes apportaient les bébés, dans le Jura, elles apportent aussi les emmerdes. Moi je me rajoute voir la présentation des comptes, à noter qu'on a une perte exceptionnelle à cause de cigognes qu'on fait leur nid sur notre grue. Il dit ça, puis les autres font, il s'est remis à fumer des cartels, Johan ? On valait dans un reportage sur la campagne des JO 2026, on a pu découvrir le bureau du conseiller national Jean-Luc Ador. Alors on a des affiches qui sont plutôt inquiétantes, une bouteille de bière et un truc noir à côté, qu'est-ce que c'est ? Deux casques de Dark Vador. C'est donc Jean-Luc Vador, voilà. Lui quand il regarde Star Wars, Jean-Luc Ador il est pour l'Empire, parce qu'il est dans le lobby des armes, donc il fait « Ah oui, ils font chier, c'est herbelle, ils ont de nouveau détruit ce bijou de technologie militaire qui est l'étoile de la mort ». Franchement, je dirais qu'il s'en va les ans. On a pu voir aussi des séances d'information sur les Jeux Olympiques 2026. Dans la salle polyvalente des Réments, une soirée d'information pour Sion 2026. Voilà, donc ceux qui fréquentent les séances sur 2026, c'est ceux qui ont encore une chance sur deux d'être là en 2026. Sur le plateau de Darius Rochebin, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls prouve qu'il est meilleur en lèche-botte qu'en arithmétique. Une année d'Emmanuel Macron, président, s'il y a un mot qu'il devait le qualifier, vous diriez quoi ? Un petit miracle. Alors, un petit mot, ça fait trois mots, Manu, comme dans « Un gros opportuniste ». Parce que Manuel Valls, maintenant qu'il est bien détesté en France, il aimerait devenir maire de Barcelone. Nous, pour changer les idées, on se fait un week-end à Barcelone. Lui, il se ferait bien quatre ans à Barcelone. Et dans Airbnb, il met hôtel de ville. Mais même s'il n'est pas encore candidat, il sait déjà que sa victoire, ce serait un symbole incroyable pour l'Europe. Ça serait une nouvelle époque de l'Europe, avoir un maire français et maire de Barcelone. Voilà, ça, je trouve que l'idée, sur le plan politique, philosophique, ça incarne presque mieux l'Europe que le marché unique, la monnaie unique ou que les rapports commerciaux. Ben voyons, pourquoi on s'emmerde à faire des réformes pour essayer de sauver l'Europe, alors qu'en fait, il suffit d'élire Manuel Valls à la mairie de Barcelone et toute l'Union Européenne est sauvée ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé plus tôt Valls, ce super-héros, Capitaine Valls ? Capitaine Valls, tu n'es pas apprécié par beaucoup de gens. Et on espère presque qu'il serait élu à Barcelone, parce que, vu que sa mère était chinoise, sinon il serait capable de se présenter au conseil communal de Belinzone. Suite au retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, les parlementaires iraniens, ils se sont un peu emballés. Peut-être encore un papa ou quoi ? Oh franchement, il y a de l'ambiance, on ira un peu un karaoké. Matamérica, à vous ! Sortez les briquets ! Ça, ils l'ont fait, par contre. Si la 3e努ifer mondiale éclate, on retiendra que c'était à cause d'un karaoké. Aux Etats-Unis a eu lieu également la première grève de pénis et de scrotum du monde Selon les docteurs, le patient devrait retrouver une fonction urinaire et une vie sexuelle tout à fait normale Enfin aussi normale que puisse être une vie sexuelle qui commence par Salut, ça te dirait qu'on est chez moi mais je dois t'avertir, je risque de te faire l'amour avec le pénis d'un mort L'exploit médical est cependant de taille et a été documenté par une animation très réaliste qu'on va voir maintenant Je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus Alors, ah bah on décolle ça comme des vignettes panini, c'est super Ah, il y a toute une connectique là derrière Moi j'ai un cousin qui bosse à Mediamart, c'est comme les autoradios Attention, l'ISS urètre, Samara, la station Vitale Ok, si les veines sont aimantées c'est un peu de la triche mais ça a l'air facile Oute, oute, smash, on dirait un... je sais pas mais ça inquiète C'est rouge, c'est rouge, ça me met mal à l'aise, j'ai pas de gag, c'est rouge Il faut consulter, mettre du stylo blanc Out, tch, fusion, pouf, on voit plus rien du tout Si un jour j'ai une colonoscopie, je veux que ce soit vous qui fassiez le commentaire Plaisir Il y a 50 ans, la France et l'Europe se levaient sous l'impulsion des étudiants C'était mai 68 Et pour nous en parler, on accueille quelqu'un qui était plus né que nous en 68 L'humoriste Jacques Bonvin Bonsoir Jacques Bonsoir Alors Jacques, en 68, ça vous faisait quel âge ? Ah ben j'avais 23 ans, j'étais jeune, j'étais beau, j'étais vigoureux Vous avez de la peine à imaginer ça Non, 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 on a beaucoup d'imagination Donc 23 ans, vous étiez en plein en 68, vous étiez devant, vous étiez sur les barricades Ouais, je refaisais la barricade derrière la grange J'étais dans mon village en Valais, donc à Chermignon, tu vois Mais ça bougeait assez peu Vous n'avez même pas fait la grève, rien ? La grève ? Ouais À Chermignon Ah si, parfois, on quittait plutôt le boulot pour aller à l'apéro On était des rebelles La politique, pas votre truc alors ? Bah, tu vois, la gauche, la droite, moi j'y comprenais pas grand chose En Valais, nous, le gros problème principaux qu'on a, c'est de savoir quel fromage on va faire pour la raclette Et puis si on va accompagner avec la maloisie ou du fondant, tu vois Puis la politique, ça s'est arrêté à la fanfare des blancs et des jaunes Bon, mais quand même, au bout d'un moment, je me suis rebellé Je suis parti, j'avais des sandales, des cheveux longs, j'ai fumé mon premier pétard Bon, mais non, on peut le dire à la télévision, il y a prescription Pas pour les sandales, Jacques Non, mais c'était formidable ces années-là, enfin Thomas Je comprenais rien aux discussions politiques Mais on buvait, on fumait, on voulait changer le monde Et puis qu'est-ce qu'on niquait ? Mais 68, ça fait beaucoup pour la libération sexuelle, l'égalité des sexes, tout ça Oui, oui, on se battait pour l'égalité des sexes Exemple, tu vois, si t'as couché avec ma femme, enfin, c'est un exemple Si t'as couché avec ma femme, moi je couche avec la tienne Et puis comme ça, on était à égalité des sexes On mettait tout en question, tu vois, le travail, l'armée, la religion, le capitalisme, les fanfares On voulait plus être des esclaves du système, Thomas, hein On voulait tout changer Moi, après 68, eh ben, j'avais envie de changer le monde Je voulais voir les gens sourire Donc vous êtes lancé dans l'humour Ah non, j'ai devenu technicien dentiste Ça marche aussi L'humour, j'ai commencé à 60 ans Quand je devenais de moins en moins jeune et beau Il fallait que je trouve d'autres arguments pour pouvoir séduire Séduire, oui, séduire Donc le combat a continué toute votre vie Vous êtes engagé le 1er mai 2018 Vous étiez dans la rue pour continuer la lutte Non, j'ai regardé à bon entendeur C'était sur la vanille, hein C'était vachement intéressant, hein Non, 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 on se fait arnaquer, hein On sent qu'il y a ce petit esprit rebelle qui dort toujours Ouais, c'est vrai Mais c'était tellement mieux avant, tu vois Pas le système, pas la politique, pas le monde Mais juste parce que c'était mes 20 ans, hein Et qu'est-ce qu'on niquait Oui, oui, oui Non, la jeunesse passe vite, Thomas, hein Plus vite que vous ne le croyez, hein Bientôt, vous verrez La définition du soirée folle, ce sera Un abond, un abond, un a Je recommence Un abondentendeur sur la vanille Et soyez fainéants, les jeunes Faites rien Que tu te crèves le cul à bosser Ou que tu fasses rien La vie passe la même chose Alors on t'a rien foutre Profitez de la vie parce que vous allez tous devenir vieux Mais regardez-moi Vous avez devant vous votre avenir On se réjouit Jacques Bonvin, mesdames et messieurs Merci Et avec la défaite de Rafael Nadal à Madrid cet après-midi Roger Federer est redevenu numéro un mondial Même s'il n'a plus joué depuis deux mois Et qu'il fait l'impasse sur la saison de terre battue Mais il n'a pas fait l'impasse sur l'interview de Mauvaise Langue Alexis Gineau était presque avec Roger Federer Roger Federer, bonjour Bonsoir Bienvenue dans Excusez-nous, l'interview de Mauvaise Langue Tout d'abord, vous me disiez avant l'interview Que vous souhaitiez participer à l'émission Top Chef La cuisine c'est donc votre truc, ça vous branche ? Oui, pour moi c'est très important Alors du coup, petit test Si je vous donne du paprika, des orties, des pommes de terre, du fromage et de la confiture de frais Voilà, qu'est-ce que vous me faites avec ça ? Tu sais quoi, je vais mélanger tout ça Et je vais prendre des risques, je vais tenter En fait, quand tu tentes, souvent ça marche quand même Ah oui, on voit là les influences de la cuisine suisse-allemande Roger Federer, je sais que vous ne commentez pas beaucoup l'actualité Mais lundi, c'était la journée mondiale de la masturbation Un commentaire ? Oui, moi je pense que c'est très important de faire plaisir Et pour vous, le plaisir, c'est aussi avec Mirka Dès le début, c'était l'amour fou Est-ce que vous vous souvenez de votre premier rapport intime ? Il a duré 20 secondes Je suis revenu vers l'équipe et il m'a dit Non, ça, ça compte pas, tu repars la prochaine fois Et du coup, la fois d'après, ça s'est mieux passé ? Pour finir, on a passé 45 minutes dans une petite pièce On a transpiré, on a rigolé 45 minutes ? Ah ouais, même au lit, vous êtes le meilleur J'imagine que vous avez des techniques à nous montrer Non, je vais pas maintenant à la télé Oui, j'imagine bien que vous allez pas vous mettre tout nu devant la caméra C'est quand même quelque chose qui est devenu assez énorme maintenant Et puis, j'imagine que maintenant, vous êtes un peu plus âgé Ça demande un petit peu plus de récupération Et un corps plus vieux, il a besoin de plus de temps Et un corps nuageux aussi Revenant au tennis Ce que fait Raphaël Nadal sur Terre battue actuellement, c'est quasiment inhumain Alors, il y en a même qui prétendent que Raphaël Nadal serait un rongeur Est-ce que vous croyez à cette rumeur ? Bien sûr, ça fait 11 ans que... Oui, oui, c'est vrai, vous le dites depuis longtemps Mais sur ces photos-là, c'est vraiment édifiant Vous en pensez quoi ? C'est un immense compliment pour lui, je dirais Si Raphaël Nadal allait construire des débarrages dans la forêt Au lieu de vous piquer la place de numéro 1 mondial, ça vous arrangerait Oui, c'est vrai Vous riez souvent aussi Est-ce que vous diriez que ça vous fait avancer dans la vie ? Oui, c'est très important de l'avoir, en fait, cette fraîcheur Parce que souvent, avec l'âge, on devient un peu statistique Devenir statistique ? C'est-à-dire que vous avez peur, par exemple, de devenir un pourcentage ou une valeur médiane ? Je pense, oui Voilà, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus Roger Federer, on vous souhaite vraiment un plein succès pour cette année 2018 Et merci beaucoup pour cet entretien Merci à vous Dimanche dernier, c'était les élections genevoises Et pendant toute la campagne, Léman Bleu a mis les petits plats dans les grands Avec deux grands débats en public Et le problème à Genève, c'est que même s'ils sont dans le public, les gens ont envie d'ouvrir leur gueule Et pour qu'on sache qu'on est bien sur les monts bleus, même les gens sont bleus Le grand débat des schtroumpfs La grosse nouvelle de ces élections, c'est la défaite de Luc Bartassa Et on a été surpris parce qu'il avait une magnifique chanson de campagne Yeah, ça déchire Ils ont fait rimer ETA avec ETA Moi ça marche, moi j'écoute cette chanson, j'ai envie de voter Pour tous les autres Il y a des trucs prémonitoires dans le clip Oui, il y a quand même des trucs un peu bizarres dans le clip Regardez, on le voit par exemple lui-même installer des tables et des bancs Et ça peut lui être utile puisqu'il a perdu son siège Mais même s'il a été un peu sonné par la défaite Au moins il sait toujours comment il s'appelle J'ai été élu comme Luc Bartassa Je m'en vais en tant que Luc Bartassa Là j'ai perdu mais je continue de parler de moi à la troisième personne Et surtout je doute de rien Je pense que je referais la même chose Visiblement les jeunes voix ils ont pas envie de reférer la même chose Mais c'est pas de sa faute Il a un égo parce que Bartassa c'est comme un rappeur Partout où il vaille, il a un entourage qui l'applaudit Qui lui dit qu'il est formidable Comme ici en arrivant sur le plateau de l'aimant bleu Les seuls qui l'applaudissent c'est les gens qui arrivent avec lui Merci, bravo Luc On t'aime ! Et dans le reste de la scène politique genevoise On a applaudi son départ Même quand son camarade de parti Serge Dalbusco déplore la non réélection de Bartassa Derrière lui on peinait à contenir son enthousiasme Une pensée émue pour Luc Bartassa A qui je pense bien à ce moment C'est très difficile Et puis je suis vraiment très content évidemment de mon résultat personnel Je suis hyper frisse Du côté de Nathalie Fontanès C'était carrément le champagne qu'on vous ait pété à ce moment là C'est une victoire en demi-teinte pour l'entente évidemment Parce que nous perdons le siège d'un élu Donc c'est quelque chose que je regrette évidemment Bartassa est remplacé par le socialiste Thierry Apotelo Avec qui il s'était écharpé pendant un débat sur l'aimant bleu Pour répondre à votre question Ah, on y arrive comme quoi Vous savez, la patience a des vertus Celle notamment de l'écoute Je vais pas essayer de répondre à M. Apotelo J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit Merci Désolé Je suis désolé J'essaie de simplifier mon message à M. Bartassa Pour qu'il puisse le comprendre Ouh, ça balance des grosses punchlines C'est 8 miles version politique Et ta mère elle est tellement grosse Que les jeunes voient pour la traverser Ils arrivent pas à décéder entre un pont et un tunnel Le conseil d'état Genevois est donc recomposé Trois à droite, trois à gauche Et le MCG Moropogia Que les médias savent pas trop où classer politiquement Donc ils ont arrêté d'essayer Trois magistrats de droite Trois de gauche Le MCG Moropogia s'érige en potentiel arbitre De ce futur gouvernement Trois ministres de droite Trois de gauche Un MCG dans le rôle de l'arbitre Et un ministre MCG dans le rôle d'arbitre C'est Moropogia qui se retrouve dans le rôle d'arbitre Moropogia du MCG en position d'arbitre Les jeunes voient, ils ont six conseils d'état et un arbitre Voilà, ils vont pouvoir faire des trois contre trois Il va siffler le début et la fin des séances Il va lever son drapeau quand il est pas d'accord C'est ce qu'ils disent ses collègues quand il va aux toilettes pendant une séance ? Non Oh, chiotte l'arbitre ! C'est ce qu'ils disent quand il va chez l'opticien ? Non Oh, arbitre va t'acheter des lunettes ! Ou quand il reçoit un colis au bureau ? Non Arbitre, carton ! Merci Blaise Et dans les candidats non élus, on a quand même un petit chouchou même s'il a fini dernier Paul Aymond dit, Paul Sierre dit le prophète, bonsoir Exactement Paul Aymond dit, Paul Sierre dit le prophète Il a trois noms dont le prophète, ça promet tellement Le prophète, c'est vrai que c'est à ça qu'on reconnaît les prophètes Jésus, Moïse et Mahomet, ils ont aussi fini dernier des élections cantonales Il a même débarqué sur le plateau de l'Aimant Bleu avec son chien Mais son chien, c'est pas n'importe qui Écoutez Vous êtes venu avec qui ? Qui est la personne qui vous accompagne ? Avec M. Prince C'est un gars, il a été candidat à Sheepies Et il fait partie de l'UDC M. Prince au Conseil fédéral, s'il vous plaît On devrait forcer les politiciens à venir débattre avec leurs animaux de compagnie Ça donne des scènes incroyables Paul Aymond, un mot, vous avez votre chien sur les épaules Oui Oui, oui, j'ai mon chien sur les épaules, je vois pas le problème Bon, on se marrera moins quand le prophète sera devenu le maître du monde J'aimerais trop qu'il joue dans un James Bond Bond, James Bond, lui il ferait Prophète Paul Aymond dit, Paul Sierre dit, le prophète Exactement On n'a pas tout compris de sa compagne Mais de ce qu'on a compris Il se battait surtout contre sa mise sous curatelle Et on peut être un peu d'accord avec lui Parce qu'à quoi sert une curatelle si elle empêche même pas de se présenter au Conseil d'Etat N'empêche qu'au premier tour, il a fait quasi 4000 voix et il était content C'est un miracle que j'ai eu autant de voix Parce que j'ai touché une vingtaine de mains, pas plus 20 mains, 4000 voix, c'est vrai que ça fait un bon ratio Et il a plus que doublé au deuxième tour avec près de 10 000 voix et il était aux anges Pour moi c'est un score fabuleux J'ai peu touché des mains Par contre, il croit quand même qu'il suffit de toucher des mains pour gagner une campagne Il confond la politique et la manucure Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à voir le prophète sur la scène politique Ce papillon, c'est la nouvelle campagne électorale pour le national Scoop, il annonce en direct sur l'aimant bleu qu'il se présente au Conseil national Armé d'une feuille à 5 Et Jérémy Cédoux de l'aimant bleu lui demande de confirmer sa candidature C'est là que ça se complique Vous allez être donc candidat aux élections fédérales de 2019, c'est ce que vous nous dites ? Non, je suis très content d'être ici Et puis il y a le national aussi Oui, en 2019, c'est ce que je dis Oui, exactement Il est content d'être là Et croyez-moi, nous aussi, pendant cette campagne, on était content qu'il soit là Le calendrier donne l'opportunité de mettre en avant Des causes importantes chaque semaine Et cette semaine ne faisait pas exception Pour nous en parler, merci d'accueillir notre expert, Johan Provenzano Alors, Johan, si je regarde le calendrier Cette semaine, on fêtait l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale La journée mondiale des orphelins du sida La journée mondiale des espèces menacées Vous allez nous parler d'un de ces sujets ? Pas tout à fait, Thomas Parce que le lundi 7 mai, c'était aussi la journée mondiale de la masturbation Voilà, pour une fois, la séquence L'Expert porte bien son nom Alors, je ne sais pas si je suis un expert en la matière Mais on peut dire que si j'étais un voyageur, j'aurais une bonne pétée de miles, toi Ravi de l'apprendre Ça sert à quoi la journée mondiale de la masturbation ? Je ne sais pas, je ne sais pas, et je m'en branle Non, à la base, elle a été créée en 1995 aux Etats-Unis Après que la ministre de la Santé ait déclaré qu'on devait enseigner la masturbation dans les écoles Comme élément d'une sexualité saine Scandale, parce que c'était encore tabou aux Etats-Unis Et Bill Clinton l'a viré Oui, quelques mois avant l'affaire Lewinsky, il a viré une ministre qui a osé parler de masturbation Alors que si c'était un petit peu plus trituré le poro, peut-être qu'il n'aurait pas fini par donner des cours d'éducation sexuelle lui-même devant le Parlement C'était si tabou que ça à l'époque ? Ça a été pendant beaucoup trop longtemps Thomas, pendant des siècles La masturbation a été considérée comme une pratique contre-nature, voire même hérétique Même l'étymologie du mot nous rappelle sa condition de vice Le mot masturbation est la somme du mot manus, qui veut dire main Je gueule à rien de surprenant Je le conçois, si ça avait été pédurbation, j'aurais été peut-être un petit peu plus intrigué sur les pratiques de nos ancêtres Et impressionné par... Ça marche presque, je pense Ah oui ! Ouais, il faut déposer le brevet, Blaise Mais le corps du mot, le terme latin sturpatio, est traduit comme l'action de souiller L'aspect immoral d'une telle pratique est donc inhérent au terme que l'on a choisi pour désigner cet acte décrié et oni Alors qu'il représente le triomphe humain dans toute sa quintessence L'exploit de trouver le bonheur au milieu de sa plus profonde solitude C'est beau ce que vous dites Oui Thomas, arrêtons de stigmatiser l'onanisme, cessons de salir l'auto-plaisir, on lui associe des effets secondaires aberrants Apparemment la masturbation rend sourd Thomas Il paraît même qu'elle enje... Je ne vous entends pas Thomas Je disais Sans la masturbation nous serions enfermés dans le carcan d'une société nerveuse, crispée Nous aurions la carafe pleine et elles auraient le biscuit sec Parce que oui Thomas, la masturbation c'est pas comme le conseil d'administration d'une multinationale, c'est aussi pour les femmes En faisant mes recherches pour cette chronique Oui j'ai fait des recherches D'ailleurs je vais devoir justifier un historique de recherche composé de masturbation, branlette, robe pour femme taille 46 Je ne vous entends pas Thomas J'ai donc remarqué que les termes pour désigner la masturbation masculine et féminine diffèrent à bien des égards Pour désigner l'acte féminin on utilise des expressions comme jouer de la mandoline Faire sourire le lutin Se caresser le velours La toche c'est du velours Thomas Alors que chez les hommes on dit faire vomir l'asticot, faire pleurer le cyclope, se pougner Thomas Se pougner C'est moche, c'est cru, c'est vulgaire, il n'y a aucune poésie ni grandeur d'âme Faut qu'on arrête de dénigrer cet acte sublime et nécessaire qu'est la masturbation Il n'y a pas de mal à se faire du bien Thomas Tous ensemble, donnons-nous la main et mastur... Non c'est pas ça, ça va pas On vous a compris, c'est pas grave On s'en branle par rapport à... Yes Johan Promuzano, mesdames et messieurs Merci Le scientifique australien David Goodall, âgé de 104 ans, est décédé hier à Bâle Il était arrivé d'Australie cette semaine pour bénéficier d'un suicide assisté Goodall a médiatisé sa démarche pour faire changer la loi Il déplorait qu'il ne puisse pas le faire chez lui et qu'il a dû faire 20 heures d'avion juste pour mourir Bon, il aurait pu prendre Malaisagne Airlines et ça se serait terminé beaucoup plus tôt Oui, mais à part ça, si t'as 104 ans et que t'as envie de mourir, moi j'ai une technique T'attends, pas en plus une heure Peut-être c'est bon Goodall, il en avait marre d'attendre Comme de nombreux étrangers qui viennent en Suisse profiter de la législation plus permissive sur le suicide assisté Des associations d'aide au suicide comme Exit gagnent chaque année des membres Donc, attends Ils gagnent chaque année des membres ? Je pense qu'ils font pas bien leur travail du coup Non, ça cartonne tellement qu'ils ont même pas besoin de mettre leur site web à jour Visiblement même leur webmaster est mort Sur le site de Dignitas, la citation du mois s'interrompt en plein milieu de la phrase Nos détracteurs ont du mal à admettre qu'il y a pas de fin de phrase Il n'y a pas le temps de finir une phrase quand on doit mourir Il y a de plus en plus de gens qui viennent en Suisse pour finir leur vie La Suisse est en train de devenir la capitale mondiale de la fin de vie Et à l'heure où le tourisme helvétique souffre On pense qu'on devrait miser à fond là-dessus Et qu'on pourrait attirer des gens de la planète entière Il suffit de savoir communiquer On s'est dévoué à Mauvaise Langue On a préparé un petit clip pour attirer des gens en anglais Do you feel like you've led a full life That you're tired of the daily struggle That you've accomplished everything you can And you're ready to finally lay back and do nothing May we present to you Switzerland If you think life was better in the good old days Come to Switzerland where it's still the good old days Here, nobody will bother you until you die All the celebrities did it Charlie Chaplin and his teenage wives Freddie Mercury Who wanted to be left alone so much His statue turns its back on people Audrey Hepburn Coco Chanel Tina Turner She isn't dead yet But probably will be by the time you watch this video James Joyce Herman Hesse And Phil Collins' career They all died here Switzerland is the perfect place to finish your life We have no poor people No poor people Or at least we have the decency to hide them It's beautiful As long as you don't go to Crissier It's incredibly clean As long as you don't come to my place And it's very safe As long as you're not a sports journalist Switzerland is like a postcard And once you're dead Like a postcard We can send you home to your relatives And they'll put you on the fireplace In Switzerland We make it really easy to die Our health insurance companies Actively discourage people From going to the doctors And we will help you die We even have houses Specifically for people Who want to die And unlike in the US There are not high schools In Switzerland We don't really like when foreigners come But if it's to die That's okay Even if you're not sure about dying Come here first Spend a whole day Without anybody saying hello Or smiling to you And you'll want to die As soon as possible Or just buy a train ticket Or a boat ticket Or a beer Or a meal Or just about anything And you'll want to die Or listen to someone Speak Swiss German And it sounds like They're suffocating In Switzerland We'll cremate you in no time We have hundreds of years Of experience burning things Come to Switzerland And forget all your troubles By dying Switzerland Make it the last thing you see Voilà On a relancé le tourisme en Suisse De rien Pour nous Merci Venez assister à l'émission Tous les vendredis à Lausanne A 20h Et le 9 juin A Beaulieu Inscription sur Mauvaisan.ch Nous on va avoir des verres Tenez Jacques Ça c'est le vôtre Dites au revoir à vos proches Et buvez le cul sec Postez une bonne soirée Au revoir Merci à tous Sous-titrage ST' 501